Salut ! Dans cette vidéo, je vais te montrer un nouveau site que j'ai découvert assez récemment et qui va te permettre de trouver très rapidement un fournisseur pour sourcer ton produit ou tes produits. Alors, si on s'intéresse par exemple à une niche qui marche plutôt bien sur Amazon.com, sur Amazon.ca, Amazon.fr, ce sont la niche des bougies. Alors, si on va sur Amazon.com et qu'on tape Candle, comme ceci, si on sélectionne toutes les bougies qui sont vendues en Prime, on va regarder le marché. Donc, comme vous pouvez voir ici, sur les 15, 16, on va aller un petit peu plus loin. Donc, je pense qu'on va prendre les 30 premiers. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un marché assez intéressant. Donc, il y a certes des leaders sur ce marché, donc avec beaucoup de commentaires. Mais vous pouvez voir que, par exemple, celui-ci, là, il vend des bougies comme ceci. Et vous pouvez voir qu'avec seulement 23 reviews, 4,5 sur 5 en termes de notation, il arrive quand même à générer quasiment 17 000 dollars de revenus, donc de chiffre d'affaires, pour 800 produits vendus à peu près par mois. Donc, si maintenant, on va sur le site dont je vais vous présenter, qui s'appelle DHgate, c'est une belle alternative à Alibaba, puisque sur ce site, vous allez pouvoir sélectionner des fournisseurs qui ont été sélectionnés par DHgate, donc c'est une garantie supplémentaire. Vous allez pouvoir également sélectionner l'option d'entre 2 à 5 jours pour vous faire expédier vos produits. Donc ça, si jamais vous êtes en manque d'inventaire, vous allez pouvoir accélérer et avoir vos produits assez facilement grâce à ce site DHgate.com. Vous allez également pouvoir avoir, de temps en temps, selon les moments de l'année et les semaines, certains fournisseurs proposent les frais d'experdition gratuitement. Donc ça aussi, c'est un gros avantage sur ce site, qui n'est pas forcément proposé sur Alibaba. Donc, si on regarde sur ce site, et on va faire une recherche sur les bougies, vous pouvez voir qu'il y a 16 000 résultats qui apparaissent. Maintenant, on va sélectionner les fournisseurs qui ont été référencés par DHgate. On va sélectionner l'option Free Shipping. Ici, vous changez où est-ce que vous souhaitez vous faire livrer. Et là, comme vous pouvez le voir, il va vous afficher un certain nombre de résultats. Si on prend, par exemple, cette bougie et ce fournisseur, vous pouvez voir que là, il propose un prix qui va de 19,97 à 21,72 pour un lot qui, je pense, c'est un lot de 10 pièces. Ce qui revient à pas très cher, au final, pour revendre peut-être cette bougie-là aux alentours de 20 à 25 dollars sur Amazon. Donc l'idée, c'est de faire une première commande, d'essayer le produit, voir si ça vous convient. Vous n'êtes pas obligé de vous engager sur 100, 200, 300, 400, 500 unités, mais au contraire, sur des petits volumes. Si ça fonctionne bien, après, je vous encourage quand même de rebasculer sur Alibaba puisque la plupart du temps, sur DHgate, c'est quand même assez compliqué de personnaliser votre produit et de négocier les prix vers le bas. Donc, moi, j'utilise vraiment DHgate pour tester le marché, faire une première tentative, voir comment le marché se comporte par rapport à ce produit. Et si ça fonctionne bien, je bascule directement sur Alibaba. Donc, si on va un petit peu plus loin sur les fonctionnalités proposées sur DHgate, vous allez pouvoir voir ici en bas qu'il y a aussi une particularité qui n'est pas sur Alibaba, qui est justement les commentaires des clients. Donc là, ça vous donne aussi une indication sur la qualité du produit et ça peut également vous faire gagner du temps si jamais vous ne souhaitez pas forcément vous faire livrer un échantillon. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et contacter le vendeur, vous avez juste à cliquer ici sur Message Seller. Et là, vous allez pouvoir échanger avec lui pour savoir quand est-ce que les produits vont être livrés, s'il est possible de personnaliser le produit. Ou si au contraire, vous pouvez négocier le prix en fonction de la quantité que vous allez demander. Voilà pour cette petite vidéo. Je pense que c'est un site supplémentaire qu'on peut utiliser, qu'on doit se garder en outil de comparaison avec Alibaba et qui peut, encore une fois, vous faire gagner énormément de temps sur le fait de pouvoir tester le marché avec une première commande. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada